Bonjour, je suis Camille Maussan, directeur technique de LinkFluence. LinkFluence est une société qui a plus de 7 ans maintenant et dont l'activité principale est de développer Radarly, qui est un logiciel de veille à destination des community managers. Le principe c'est d'aller chercher pour des marques, des annonceurs, typiquement on a McDonald's comme client, tout ce qu'on dit d'eux sur les réseaux sociaux, les blogs, les médias, les forums, pour l'analyser et pour qu'ils le prennent en compte dans leur stratégie de communication, dans leur stratégie de marque, dans leurs relations clients, afin d'améliorer leur présence sur internet. On n'a pas tout le temps développé du logiciel et on a commencé par faire plus du conseil, de l'étude. Et donc on a développé nos technos de façon progressive et OVH nous a permis de nous accompagner là-dessus. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir 1, puis 2, 10, 15 serveurs. Plus on a développé le logiciel et il nous a permis d'accompagner notre croissance. On capte aujourd'hui 30 à 40 millions de documents par jour. Il y a un an et demi, on captait 6 à 10 millions. Et le fait de pouvoir louer les serveurs à la demande nous a permis d'accompagner cette croissance. Donc aujourd'hui, les technologies que nous utilisons sont des frameworks distribués, qui sont installés sur différentes machines qui communiquent entre elles, pour la captation et le traitement des documents. Les frameworks sont installés sur plusieurs machines. Ils ont besoin de communiquer entre eux de façon optimale. Aujourd'hui, on a une centaine de serveurs sur lesquels sont installés différents frameworks qui permettent de faire du traitement temps réel, du stockage, du traitement batch et de l'indexation. Petit à petit, on est monté à la gamme EG, notamment les EG64, qui étaient déjà disponibles dans l'offre 2013. Et tout naturellement, dans l'offre 2014, nous les avons retrouvés dans l'offre infrastructure. On retrouvait les caractéristiques qu'on pouvait avoir en mémoire vive, en CPU ou les options disques. D'autant plus que c'est ceux que l'on peut brancher au VRAC. Le principal avantage du VRAC a été de regrouper nos serveurs au sein d'un réseau privé. Les technos que nous utilisons étant des serveurs distribués, la communication entre les serveurs est très importante. Le VRAC nous a permis d'isoler notre réseau au sein du réseau d'OVH et nous permet aussi d'ouvrir les services sur l'extérieur et donc au public, uniquement ceux dont on a besoin. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était d'utiliser notre firewall sur nos serveurs, etc. Maintenant, avec le réseau privé, ça reste beaucoup plus simple d'isoler pour la performance et pour la sécurité notre infrastructure. En 2014, on a bien pour intention de tester la virtualisation pour permettre des débordements. C'est-à-dire, quand on a un pic d'activité, être capable de l'encaisser pour ne pas perdre sur le temps réel et de pouvoir déployer rapidement des VM avec nos logiciels dessus, pour permettre de rattraper le retard qui pourrait arriver si on avait un pic d'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !